Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap, troisième partie de mes achats d'été. Je vous recommande de voir les parties précédentes, la partie 1 et la partie 2. Comme ça, vous aurez un petit peu plus de contexte. Alors, c'est parti, on y va. Alors, il faut savoir que, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, la partie 2 ou la partie 1, que j'avais fait un week-end à Lyon qui s'est très bien passé. J'ai passé de bons moments avec mon père et mon grand-père. On m'a bien mangé, on m'a fait un musée du cinéma dont je vous recommande. Si vous allez à Lyon, il est excellent. Et bien sûr, je me suis fait des achats de vinyle. Voilà. Et donc, c'est parti, je vais vous présenter. Alors, je me suis en acheté deux dans différents disquaires de Lyon. Et on va commencer par le premier. Mais on va faire, comme je le fais à chaque fois, dans l'ordre chronologique. Alors, l'album que je me suis acheté, c'est un album de Drummond Bass, Drummond Bass, Django IDM. C'est le premier album de Squarepusher, Feed Me Where Things. Un super album. Pour ma part, c'est vraiment les débuts de Squarepusher. Alors, je possède déjà un vinyle dans ma collection. Mais je ferai une vidéo, quand j'aurai un petit peu plus de vinyle de lui, une vidéo spéciale de Squarepusher. Car là, il m'en manque encore un. Et donc, je possède celui-là. C'est son premier qui est très, très bon. Pour ma part, c'est un super début, ce que nous fait Squarepusher. Alors, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est un artiste de musique électronique. Donc, il est anglais. Et en fait, s'il a la particularité, c'est qu'il joue avec une basse. Et vraiment, son jeu de guitare est très excellent. Mélangé avec de la musique électronique, ça crée vraiment une superbe ambiance. Ça bouge, ça groove. On le voit toujours avec un casque. Enfin, toujours, ça dépend des lives, mais en partie. Mais des espèces de casques à LED. Pas comme les Daft Punk. Eux, ils les portent toujours en concert. Même si là, ils n'en portent plus. Mais c'est un espèce de casque avec des lumières, etc. C'est génial ce qu'il a fait. C'est vraiment un superbe artiste. Squarepusher fait partie aussi du label de Warp Records. Avec Apex to In, Board of Canada, Othé Coeur. Voilà. Et donc, je me suis acheté celui-là qui est une réédition. Lui, je l'ai acheté. Je vais vous parler de ce disquaire qui est excellent. C'est le disquaire Unité Centrale. Une tuerie. Ah, j'étais un poisson dans l'eau parce qu'il est spécialisé en musique électronique. J'étais comme dans un poisson dans l'eau. J'ai adoré. J'ai hésité parce qu'il y avait quand même quelques choix. J'ai hésité beaucoup de prendre. De prendre d'autres. Mais j'ai trouvé celui-là. Et tout de suite, je l'ai acheté. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Et franchement, le vendeur est très très bon. Je vous recommande cette boutique si vous aimez l'électronique. C'est une autre tuerie. Alors, il faut savoir que ce vinyle est très particulier. Il est très particulier car il contient plusieurs choses. Alors déjà, je vous montre les sous-pochettes. Ils sont tous les mêmes comme ça. Alors, le vinyle ressemble à ça. Les maquillons ressemblent à ça. Ils sont vraiment très très stylés. Avec des petits dessins. Ça, c'est typique square pusher. Une espèce de dessin comme si on l'avait coupé sur du papier blanc qu'on a mis dans une vraie image. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est un style vraiment très très cool. Alors, ce vinyle possède trois, on va dire. Mais le troisième est assez spécial. Donc, il est sorti en 96. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais voilà. C'est vraiment comme si c'était du collage. Alors, le square pusher aussi, c'est un côté un petit peu humor, un petit peu cartoonesque. Ce qui le rend sa musique un petit peu marrante. Et oui, un peu cartoonesque. Mais franchement, ça tabasse aussi, le square pusher. Pas au niveau de Venetian Snare. Mais on est vraiment dans de l'IDM. Pas très loin du Breckor. Mais pas non plus dans le style Breckor. On est vraiment dans de l'IDM assez bougeant. Et ce vinyle contient, entre autres aussi, je vais vous le montrer, un petit 45 tours. C'est hallucinant. Parce que dans cet album, en tout, il y en a à peu près 14 pistes. Et en fait, les deux dernières pistes sont dans ce petit 45 tours. C'est assez spécial. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Donc, ça me ressemble à ça, ce petit 45 tours. Et derrière, c'est assez spécial. Ça fait penser un peu les jeux Doom. Un petit peu Doom d'époque des années 90. C'est vraiment une esthétique assez spéciale. Mais que j'aime bien. Voilà. C'est très, très bon. C'est vraiment un côté un petit peu décalé, ce qu'on crocheur. Mais vraiment incroyable. Et il contient notamment aussi un livret. Voilà. Il contient un petit livret qui explique comment il a fait l'album. Et c'est marrant parce que dans ce livret, il explique qu'il a été beaucoup inspiré par l'EP Angable Auto Bulbe de AFX. Alors AFX, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans mes vidéos sur AFX Twin, c'est un des pseudonines d'AFX Twin avec Polygon Window et des chiffres aussi. C'est aussi hallucinant. Et donc, ce qu'on peut faire, il a été beaucoup inspiré de Angable Auto Bulbe pour faire notamment aussi une piste. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Ça, c'est sa photo sur son compte YouTube. C'est celle-là. Elle est cool. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre quelques illustrations. Je ne sais pas où tout vous montrer, mais il y a des thèses, comment il explique, qu'est-ce qu'il utilise comme matériel. Un peu comme Moby avec Everything is wrong. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit aussi. Mais derrière l'album, il marque tous les noms de matériel en fait. Tous les noms de matériel qu'il a utilisés. C'est pareil pour ce pas-pêcheur. Bon, je vous montre. Il y a du texte, vous voyez. Voilà. Et il y a des images. Là, c'est lui, Scorper Scher, jeune, en train de créer l'album. J'aime beaucoup ce genre de photos préparation. Il y a des pochettes, des artworks, on va dire ça comme ça, dedans. Qui apparaissent dans les macarons ou pas. Et je vous montre une dernière. Ah oui. Quand c'est le premier, on va dire, 7 lives. Ce sont les affiches des premiers 7 lives qui jouaient en fait. Très, très cool. J'aime beaucoup. Et il faut savoir que c'est le morceau... C'est lequel d'abord ? Ça va être le dernier. Futur Gibbon. Futur Gibbon. Ou Gibbon. Gibbon, je ne sais pas comment on le prononce. Bah, que ce morceau, en fait, ça a été... Il a été inspiré par Angable Autobulbe, l'EP d'IFX. Dont je vous recommande aussi d'écouter AFX. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, notamment Angable Autobulbe. Et deux morceaux. Un remise qu'il a fait pour Sifil. Un autre groupe de musique électronique. Dont je vous recommande d'écouter Pur Impur. Qui fait penser un peu à... À du Showcase. À la My Booty Valentine. Et un autre morceau dans une pochette verte. Dont j'ai oublié le nom. Qui est aussi très très bien. Voilà. Alors, c'est marrant parce que... Normalement... Ah ! Et aussi, il y a... J'ai aussi le code. J'ai oublié celui-là. J'ai aussi le code. Alors, c'est marrant parce que... Normalement, derrière les pochettes... Il marque normalement les titres. Et bien là, pas là. Il marque... Il a marqué les titres ici. Ça, c'est la liste des titres. Et ouais, il y a vraiment des très bons morceaux. Il y a Tundra qui est très atmosphérique. C'est un petit peu anxiogène. Mais je vous recommande... Il y a d'autres... D'autres Tundra qui existent dans différents singles. Qui sont excellents. Comme par exemple Tundra 4. Qui est une tuerie. Il y a des morceaux très atmosphériques. Très ambiantes. Ouais, très très ambiantes. Noisy aussi. Mais noisy, pas très déstructuré, etc. Ça crée une amulance un peu oxygène. Mais vraiment très cool à écouter. Bon. Je vous recommande bien sûr 3 titres. Comme écouter Squarepushure Theme. Mon titre préféré. Un des titres les plus connus de la carrière de Squarepushure. Mais ce titre, il groove. Il est vraiment bougeant. Moi, je bouge à chaque fois. Quand j'écoute ce titre. Il me motive aussi. C'est génial comme titre. Je vous recommande d'écouter Tem from Ennerst Borgnin. Qui, je ne me trompe pas, Ernest Borgnin. C'est un pilote d'avion en fait. Il s'inspirait de ce nom pour faire ce titre. Et franchement, le morceau, il tabasse vachement. Il est excellent. Et je vous recommande le morceau. Il ne dure que 3 minutes. Alors, c'est des morceaux de 7 à 6 minutes. Ce n'est pas très long. Le morceau, le dernier morceau, je vous recommande. Deep Frayed Pizza. Les noms sont assez spéciales. Et moi, mon morceau préféré. Squarepushure Thème. Alors, il y a des morceaux qui sonnent un peu comme Amon Tobin. Comme Brick O'Lage. Notamment le morceau UFOs over Letton Stone. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Mais voilà. Ça ressemble vraiment à Amon Tobin avec Easy Muffin. Je trouve que c'est vraiment marrant. J'ai trouvé dans ce disquaire. Pas très cher. Et franchement, si vous le trouvez, achetez-le. Parce que vraiment, pour un début, c'est vraiment bien. Ce qui fait une super bonne idée. Ça tabasse. C'est noisy. C'est ambiante. C'est génial. C'est vraiment un super chef. C'est un super à-mode. Après, il sortira aussi en 2000. Son troisième album, Go Plastic. Je n'aime pas. Franchement, je le trouve. Il y en a qui l'aiment beaucoup. C'est un album, je ne le comprends pas. Parce que moi, je ne l'aime pas trop. Il y a peut-être MyRay.car, que j'aime bien. Tommy B. en troisième. Attendez, je vais vous dire comment il s'appelle. Donc, un autre titre que j'aime dans Go Plastic, Il se nomme I Wish You Could Talk. Qui est incroyable. Voilà. C'est vraiment ces trois titres que j'aime bien dans Go Plastic. Mais sinon, le reste n'est pas ouf. Il y a d'autres titres de Square Plansher aussi que j'aime bien. Comme Help Tommy B. Ou Do You Know, de Square Plansher, un des titres les plus connus de sa carrière. Qui est très très bon. Il y a quoi d'autre ? On n'est peut-être pas celui-là. Comme On My Selector, j'aime surtout le clip qui, en fait, utilise les sous qu'il a fait. Et sont utilisés comme des liettes motifs. Comme dans le clip réalisé par Chris Cunningham. Qui a notamment réalisé avec Afex Twin, avec Come To Daddy, Windows Liker, avec Bjork, Curly's Full Of Love, avec Othaker, et avec Square Plansher, Come On My Selector. Et il utilise ses briques pas comme des liettes motifs dans le clip. Je trouve ça génial et un côté assez cartoonesque. Voilà. Donc, écoutez le premier album de Square Plansher, Feed Me Where Things. Il est excellent. Ensuite, là, on n'est plus dans de l'électro. Là, on est dans du rock progressif. Et je possède le deuxième album de Godspeed, You Black Emperor, F, Hashtag A, Hashtag Affini. C'est assez bizarre, mais c'est une tuerie. Je l'ai découvert grâce à Feldhub dans sa trilogie des Lost Media qu'il avait fait dernièrement sur la première partie. Car il parle de leur premier album qui n'est pas celui-là. Normalement, ça, c'est le premier album, mais ce n'est pas celui-là. C'est son deuxième. C'est un album assez punk où on voit une image assez spéciale. où, en fait, on voit un bébé qui se prend un spray dans les fesses. C'est assez bizarre. Ouais, c'est assez bizarre. Bon, je ne l'ai pas écouté parce que, si par exemple, c'est punk. Ce n'est pas dans du rock progressif qu'ils ont fait. Et c'était un Lost Media, cet album. Sauf qu'on l'a retrouvé. Le groupe l'a réédité sur Bandcamp. Voilà. Et donc, je l'ai découvert grâce à Feldhub. Alors, je connaissais déjà la pochette de leur troisième album, du coup. Deuxième. Life to your skinny to antenna to heaven. On voit des espèces de deux mains comme s'il y avait formé quelque chose. Et pareil, super album. Je l'avais écouté en premier. Celui-là, c'était une tuerie. Et j'ai écouté celui-là en deuxième. Et pareil, c'est une tuerie. Il y a notamment le deuxième titre, Is Icing ? Qui apparaît dans le film 28 jours plus tard. Mais en fin de compte, ça a été annulé pour des raisons de copyright. Alors, ce vénus, lui aussi, il est très spécial. Car, déjà, la pochette n'est pas la même. Car la pochette, normalement, elle est noire avec des espèces d'antennes. Et elle, ça représente un train. Oui, parce que le train est beaucoup représenté dans l'album en termes de son. Derrière, ça ressemble à ça. C'est le logo du groupe, tout simplement. Et c'est un groupe canadien. Et franchement, ils sont un petit peu anarchistes. Ouais, industrie, on s'en fiche. On ne peut pas faire du entertainment. Des choses comme ça. Ils font ce qu'ils veulent eux. Ils font juste de la musique. Ils t'écoutent juste. Ils ne sont pas là à créer des dramas, des trucs comme ça. Comme Kanye West. Voilà. Donc, dans cet album, il contient plein de choses. Notamment, ce magnifique dessin. Ça représente un train. Il est magnifique, je trouve. Il est super beau. Ça fait presque penser un peu esthétique seconde guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une enveloppe dedans. C'est assez spécial. Je pense qu'ils ont voulu créer un espèce d'album concept. Avec ces différentes images. Là, par exemple, on a une espèce de carte. Il est marqué dedans. J'ai lu vite fait. Je crois que ça parle des trains, des trucs comme ça. C'est assez spécial. Peut-être raconte comment ils ont créé l'album, tout ça. D'ailleurs, ça s'en va, ça. Il y a d'autres choses comme, par exemple, une espèce de bombe. Une bombe nucléaire. Ça fait vraiment penser à la seconde guerre mondiale. Première guerre, première guerre mondiale, je trouve. C'est assez spécial. Et en dernier, on a droit à ce dessin comme un espèce de plan de schéma. On ne sait pas, mais je pense que c'est un concept qu'ils ont voulu créer, je pense. Et ce n'est pas fini, car aussi, j'ai remarqué tout à l'heure, qu'il y a, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, qu'il y a une petite pièce. Je ne sais pas si c'est une originale ou si c'est une reproduction, mais une ancienne pièce de monnaie, One Cent. Je ne sais pas. C'est très spécial. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pour une histoire de concept. Vraiment, écoutez leur deuxième et troisième album, F hashtag, A hashtag infini, et Life to Your Skinny, to Antena, to Raven, c'est vraiment une expérience. Des collages sonores, un peu comme fait Swans avec Soundtrack for the Blind, mais là, c'est très intense. C'est une tuerie. Ah, cet album, c'est une tuerie. Et même le design de la pochette me fait penser à une carte postale. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que je l'ai regardé sur Discog, et le truc, c'est que je ne sais pas si c'est un album variant, on va dire ça comme ça, parce qu'il existe d'autres pochettes d'albums avec des antennes, des choses comme ça, des rails, mais il n'y a pas, j'ai regardé la liste des titres, il n'y a pas les, je ne sais pas, c'est sur Discog, je l'ai lu, peut-être que ce n'est pas dans celui-là, mais que c'est que deux morceaux, alors qu'à la base, le premier album, enfin le deuxième du coup, n'a que trois morceaux, alors c'est trois morceaux longs, c'est du reprogressif, c'est-à-dire dans les 17, 20 minutes, donc il faut s'accrocher, 17, 19, 20 minutes, il faut vraiment s'accrocher, et bien là, il n'y a que deux morceaux, et ce n'est pas les deux morceaux de leur deuxième album, c'est assez bizarre, moi ça me, ça perturbe un peu, de toute façon, demain matin, je vais l'écouter, et j'espère que c'est ces trois morceaux, parce que si c'est autre chose, alors j'avoue, je serai un peu dégoûté, parce que, bah, j'avais, je l'ai acheté pour ces trois morceaux qui sont incroyables, mais on verra, voilà, voilà, ça ressemble, la sous-pochette ressemble à ça, regardez, mais je ne pense pas, parce que vous voyez cette espèce de trait, là, vous voyez sur mon doigt, là, je pense que ça sépare un morceau avec un deuxième, en fait, donc je pense qu'il y a peut-être les trois morceaux dedans, je ne sais pas, donc c'est-à-dire, il y a deux morceaux dans cette face-là, donc il y a peut-être trois morceaux, quoi, on verra, je vais écouter ça demain, mais j'espère que c'est ça, et derrière, ça ressemble à ça, voilà, c'est un peu, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de face, c'est vraiment, ils s'enfuient complètement, t'écoutes, si t'aimes pas, t'aimes pas, mais voilà, c'est très spécial, voilà, bon, bah voilà, cette vidéo s'achève, la prochaine vidéo que je vais faire, ça n'arrête pas sur mes achats d'été, car c'est bon, j'ai acheté ce qu'il faut, ça va être peut-être sur ma vidéo, sur ma collection de trip-hop que je vais faire, ou peut-être Daft Punk, je ne sais pas encore, mais je pense que ça va être sur le trip-hop, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, bonne journée, ou bonne soirée si vous regardez cette vidéo, merci et au revoir.